Et on est reparti pour plus de Dead Space. Donc on s'est arrêté là, on a détruit la barricade de l'aile médicale, on est allé récupérer le rig du capitaine, ça nous permet d'avoir accès à pas mal de choses. Et apparemment l'Ishimura est en train de s'écraser sur une lune, il est en orbite autour d'une lune. Et du coup on doit aller dans l'ingénierie pour réparer ça. Donc c'est parti. C'est parti. C'est quoi ce bruit ? On va sauvegarder. Ah on va pouvoir prendre le tramway je crois maintenant. Je crois qu'on va pouvoir prendre le tramway. Yes. Et on va au hangar. Je regarde s'il n'y a pas des trucs. Ishimura. RIP. RIP Ishimura. Ok. Ça marche. Utiliser oui. Oh cool. Alors pôle médical, hangar, chargement, salle de contrôle, du tram, je crois que c'est là qu'on doit aller. Là c'est verrouillé. Ça marche. Objectif secondaire, objectif principal. Ah du coup ils reprennent ça, un peu le même système que le 3. Ok cool. Je suis quasiment sûr qu'il n'y avait pas ça avant. Donc il va y avoir différentes icônes en fait sur les endroits. C'est vraiment vraiment sympa. Oui. Ouais il y a un peu le même système en fait dans The Space 3. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Why am I here ? You were chosen. Apparemment il y a une porte qui fonctionne mal. Ah mais du coup on est de retour ici. Ouais 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 on est de retour au hangar. Ok c'est parti. Maintenant on va pouvoir accéder à des portes qu'on ne pouvait pas. Le rig est sympa. On peut voir qu'il y a un tube à l'intérieur lumineux. La vie là. Vraiment cool. Vraiment bien fait. C'est pas plein en fait. C'est un tube un peu plus fin à l'intérieur. Au centre quand on regarde bien. Vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on les a visités ceux-là ? Qu'est-ce qu'on les a visités ceux-là ? Qu'est-ce qu'on veut ce bruit ? Sans déconner quoi. C'est obligé de faire ce bruit là. Ouais c'est bon il n'y a rien. Vas-y. Vas-y. Waouh merci de me faire revivre ces moments. Waouh c'était tellement bien. Merci beaucoup. Du coup c'est par là-bas. Ah non. Par là. Ah portail 3. Qu'est-ce que tu veux que j'aille là ? On ne peut pas passer. C'est... Ah. Ok. Entrez en zéro gravité. Ah. Ah merde. Il faudra utiliser vos propulseurs pour l'atteindre. Mais le conduit devrait vous emmener directement à l'ingénierie. Ok. Ce n'était pas prévu ça. Intensité médicale terminée. Tu es sérieux ? Correction de parcours. Ouais. D'accord. Ok. Non. Ce n'était pas prévu ça. C'était pas prévu ça. Ah ah. Non. Trop loin. Ouais non. Ce n'était vraiment pas comme ça le premier. Ça va. C'est cool. Hop. Attends. Non. C'est vrai. Il n'y a rien. C'est vrai. Bien. Ah. Qu'est-ce ? C'est quoi ça ? C'est une batterie. Ok on a une batterie ici mais c'est quoi c'est juste un panneau, on a une batterie, je sais pas où on pourrait la placer, je sais même pas s'il faut l'utiliser maintenant par contre. Attends, c'est quoi là ? Hors ligne ! Ok on se remet droit. Très bien. Du coup ça fait beaucoup à explorer. Ça fait vraiment pas mal à explorer. Là du coup là on peut pas sortir, c'est protégé je crois. Ok ok, en fait c'est pour l'oxygène. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? D'accord tu veux que je sorte hein. Attends. Ouais ouais ouais. Bon par contre on a une batterie mais je sais pas quoi en faire. Ah on peut vérifier notre, comment il s'appelle, le Kyren. Ah du coup on a accès au... Putain c'est bien ! Ah ouais non ça c'est cool, c'est vraiment cool. Là on peut pas faire grand chose. Je peux pas aller dedans. Non. Là y'a rien. Oh là là ça donne le tour... Je tourne ma tête et tout. Je vais essayer de garder la touche appuyée pour rester toujours dans le bon sens. Bah. Un là. Ah. Ah. Y'a elle. Ah. Je crois qu'elle est morte hein. Ouais. Diagnostic décédé. Ouais ouais ouais. Diagnostic décédé. Bon si je trouve un emplacement de batterie euh... Ah. Juste là. Juste là. Alors ça c'est quoi ça ? Alors rail de chargement, porte. Au dessus ? Ah non là. Oh. Oh. Y'a plein d'objets. Là c'est la foire. Ah merde. Niveau 3. Ouh. Ok. Niveau 3. Donc là. Y'a que ça. Ok. Maintenant. Les rails de chargement. ça sert à quoi tout ça ? Ah c'est pour rétablir la gravité ? Changer de voie. Ah. Ouais mais ça sera sûrement pour plus tard je pense. C'est pas sûrement pour plus tard. Allez on avance. Allez on avance. Ok. 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 Oh mon dieu t'es sérieux ? Ah ça vous apprendra. Putain t'es pas mort ? Je vais balancer les crédits. Ok. Attends parce qu'il y a un gros truc qui se balade. Il me faut de l'oxygène. Ok. Ok. On descend. C'est horrible de rien entendre. C'est quoi ça ? Un réservoir d'oxygène. Ok on est bon. Oh. Sortie d'une zone en zéro gravité. Ouf. Sortie d'une zone de vide. Eh bé. Donc on a eu un rig. On a eu un rig d'une personne. Recharge instantanément votre réserve d'oxygène au maximum. Oh ça c'est bien ça. Montrez les objets clés. Ah. Alors rig du capitaine. Noyau intact provient du rig du capitaine Mathius. Noyau rayé mais encore fonctionnel. Provient du rig de Volker. Le responsable du hangar. Hum hum. Ça ne dit pas que j'en avais besoin donc je ne sais pas trop. On verra. Oh mon dieu c'est quoi ces griffes. Ces griffures. On est pas punis par nos... Merde c'est quoi ? On est pas punis par nos... Merde c'est quoi déjà Sins en français. Nos péchés. On est pas punis à cause de... Pour nos péchés on est punis par eux en fait. Donc par eux euh... Je sais pas. Les monstres. C'est pas de qui ils parlent vraiment. Bon. C'est tout apparemment. Je me demande si on devrait pas se soigner un peu. On fait un peu peur mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Textuel. Alors. Ajouter ceci à ma demande de priorité de maintenance. Peut-être qu'un rapport écrit finira par attirer leur attention à la croissance non identifiée et signalée ailleurs sur le vaisseau atteint l'ingénierie. Même le pôle médical ne sait pas ce que c'est. Ah oui ! Il y avait une sorte de plante bizarre qui mettait du gaz un peu partout. Enfin qui transformait les humains je crois. Mais il y a une plante qui se répand dans l'Ishimura. C'est pas une plante. On va appeler ça une plante mais c'est pas vraiment une plante. C'est un truc dégueulasse quoi. Alerte. Position orbitale compromise. Veuillez corriger la trajectoire. Ok. On atteint le pont d'ingénierie. Tu es la console de commande. Trouver le lieu de l'autopsie dans l'ingénierie. Voilà c'est le lieu de l'autopsie qu'il nous faut. Journal d'ingénierie, ingénieur en chef Jacob Temple au rapport. De Jésus j'arrive toujours pas à croire que le chef est disparu. La situation a dégénéré depuis la mort du capitaine. Ils sont tous sur les nerfs ici. On pensait que la révolte était grave jusqu'à ce que ces choses s'entraient conduit. Leur misage. Bordel. Je déjeunais avec ces gens. C'était des potes de Lise. C'était des ex. Et maintenant les moteurs ont pété. Le principal est en panne et on perd un max de carburant. J'y comprends rien. J'emmène Denver ce dépôt de carburant pour réparer ça. Il faut cadrer l'équipe ou ils vont craquer. Temple terminé. Ok. Alors 29k, très bien. On peut peut-être enlever ça à la limite. Je vais passer dans le stockage. Parce que je ne peux vraiment pas être plein en fait. C'est quoi ça ? Amélioration d'armes d'assaut. Rechard cinétique automatique. Placer cette pièce sur l'établi pour étendre la voie d'amélioration et accéder à une amélioration spéciale. Quoi ? Amélioration cutter plasma. Accumulateur de chaleur. Si j'allais remplacer cette pièce. Ah bah on a bien fait de ne pas acheter de points de force. En fait on peut acheter aussi des améliorations comme ça. Ok. Donc là on a l'accumulateur de chaleur. Et là on a le rechargeur cinétique automatique. Ça ne me dit pas vraiment ce que c'est. Ok. Euh... Honnêtement on pourrait prendre les deux. Parce que je crois que ça donne des points à chaque fois. Ça donne des points de force quand on a des spéciaux comme ça. Donc à la limite c'est comme si on achetait des points juste un tout petit peu plus cher. Euh... Ouais. Le CEC vous remercie de votre démont. Ben de rien. Ah oui par contre euh... On a un établi ici. Merde. J'aurais du peut-être regarder d'abord si on avait un établi. Euh... Ouais mais y'a vraiment pas d'établis sans bec. Ça m'embête ça. Je vous vois dans la salle de contrôle. Des nouvelles des moteurs ? Oui. Mais ça n'a aucun sens. Ils n'ont plus de carburant. La centrifugeuse est hors service. On est attaché à un chargement de 4 billions de tonnes. Sans les moteurs, il va nous entraîner vers la planète. Vous pouvez y arriver tout seul ? Ouais. Réparer la centrifugeuse. Remettre du carburant. Et redémarrer tout ça. Mais vous devrez stabiliser notre orbite à partir de là. Je me tiens prêt. Faites vite Isaac. Ouais. Sauve le monde Isaac. Dépêche toi Isaac. Fais ça tout seul Isaac. Ça marche. Alors moteur sud nord. On va en faire des choses. On va en faire des choses. C'est parti. Par contre je voudrais vraiment un établi parce que notre inventaire est un peu plein. C'est quoi c'est ? Un découpeur. Cool. Oh c'est des scies circulaires. Alors scie industrielle à distance. Tire principale. Et lame de lancée. Ecoute. Une lame. On va le mettre là. J'aime bien le fait d'analyser. C'est un dossier à distance équipé d'une lame lévitante. Tire principale. Et après on peut tirer une lame. C'est parti. Ok la lame se détruise. Ça marche ! Il y a un truc là ? Ouais ok d'accord J'ai cru qu'on pouvait garder les lames Mais en fait non J'aime bien ce que la lame elle rougit Quand on fait ça contre une paroi Très puissant Yes Mais attendez d'abord Je vais juste faire ça Déplacer l'arme Voilà Je suis plus à l'aise comme ça Pas mal Pas mal le lance Des coupeurs machin Alors plan d'arme étendu Cutter plasma Un point de force supplémentaire récupéré Ça aussi pareil Très bien Alors sp1 Accumulator applique des dégâts Sur la durée à chaque tir Donc c'est du feu Par contre le problème C'est qu'on passe par des points Qui sont pas très très intéressants C'est bête parce que du coup j'aurais bien voulu passer Parce que là il y a quoi deux points Ça fait un, deux, trois et quatre Alors on pourrait débloquer ça Si on reset nos points Ouais Il faut voir le fusil d'assaut Alors augmente considérablement la cadence de tir Ok Alors le découpeur Dégâts Capacité Recharge Durée Recharge Ok Ça coûte cher de réinitialiser ou pas 5000 à chaque fois Ouais non C'est pas grave C'est pas totalement perdu C'est pas grave Oui mais par contre du coup on a deux points Autant les utiliser C'est bête De toute façon Euh On a deux points Un, deux Parce que la zone de stade est des PV Ou alors on fait cutter Capacité Cadence de tir Ah il y a quand même de la cadence de tir Sur le cutter à plasma Ça va ça C'est cool Rechargement Et SP1 J'ai bien envie de prendre le cutter Qui met le feu Je sais pas Je suis en train de réfléchir La cadence de tir Bon ça on s'en fout un peu On va pas vraiment trop l'utiliser Ça aussi c'est pas mal Parce que ça fait vraiment des bons dégâts Ouais je dirais que pour le moment Cutter plasma Et après on mettra Rechargement Et spécial 1 On va faire ça On va faire ça C'est par là bas Mais je veux voir là bas C'est quoi Ah un hologramme Ah C'est là D'après ces rigs Le sujet est l'ingénieur junior David Swenson Le sujet a été démembré Après être tombé dans une installation Permettant Oh mon dieu Désolé David J'ai note Des spasmes Post-mortem Ouais t'es sûr que c'est post-mortem ça Ah c'est le même dispositif Qu'on a vu au début La ville partage des marqueurs génétiques avec l'ADN humain Et Cette chose sur les murs Tout est lié au monolithe des J7 Mais Comment Le docteur Kine a étudié le monolithe Mais le docteur Kine a disparu À moins qu'il ne se trouve avec les survivants sur le pont de forage Soyez tranquille David Je vous le promet Mouais Fin de l'enregistrement Trouver la pangue de Kine sur le pont de forage Ça marche Donc du gros Du coup en fait on va Continuer à À faire avancer le petit côté histoire en fait Mais c'est complètement secondaire On n'a pas vraiment besoin de le faire Evacuate this area immediately Ça marche Bon on avance It is safe C'est cool C'est cool Ok c'est par là Donc du coup On va aller voir là C'est quoi ça Ah c'est les toilettes Demande de sécurité retrouvée On a besoin d'un essayer de faire On a besoin d'un essayer d'un survivre C'est pas On n'aurai de ces frappes Je ne sais pas C'est taf C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Il s'arrache les dents Oh Où est la sécurité putain Oh putain Il est mort Non, il est vivant. Mais il a cogné cet évier vraiment fort. C'est propre temps. Chef, il se passe quoi bordel? Aucune idée. On annule la demande de sécurité. Anderson a besoin d'un toubib. Et d'un psy. Quoi? No fear, no god. Connais Dieu, pas de peur. Ah la la elle est fou. J'écrive tout et n'importe quoi partout. C'est embêtant. Ah! Ça c'est embêtant. Ça c'est très embêtant ça. Ah il vaut 2. Evidemment. C'est quoi ça? Un moteur? Ah je me rappelle de cet endroit. Oh mon dieu les turbines et tout quoi. C'est tout gigantesque. Ça va c'est cool. C'est trop compliqué. Ah mon dieu les turbines. Ah mon dieu les turbines. Ah non. 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 J'ai vu qu'on pouvait attirer la petite nacelle. Ouais, on va devoir faire ça. Là, c'est pour revenir... Ah, c'est pour revenir ici. Ah, du coup, on peut faire raccourci. Très bien. Je crois qu'on a les choses à vendre. Traceur de ricochet, nouvel objet disponible à l'achat. C'est quoi ça ? Cette pièce a établi pour étendre la voie de la mer sur l'exception de la mer sur spécial. Cool, cool, cool. Ah oui, 3000. Bon. Ça, déplacer. Je vais reprendre ça. Ok, du coup, on va repasser par là. Je crois que c'est le plus rapide pour accéder au... À l'établi. C'est là. Parfait. Nickel, nickel. Alors, les lames du découpeur ricochent une fois de plus. Sympa. Sympa, sympa. Pour le cutter, on peut mettre... Alors, on fait quoi ? On fait plus de cadence de tir ou recharge ? Moi, je dirais le temps de recharge. Et après, on prend le spécial. Ok, très bien. Ça se passe plutôt bien. On a un peu bas en vie, hein. Mais bon. Oh, la vache, les projecteurs. Ok, c'est parti. J'avais vu ça. C'est quoi, ça ? Yes ! Ah, ça, c'est vraiment cool qu'il y ait des choses comme ça qu'on peut casser et les utiliser en tant qu'arbre. Ah oui, on peut passer par là. Ok. Ok. Eh ben. Quelle merde. Je crois qu'on allait y passer par contre avec l'explosion là, vu qu'il y avait le deuxième qui était proche de moi. Je crois que ça va pas être fun. Non. Merde Oh mon dieu Oh shit la merde Bouge bouge Oh merde Je fais de la merde J'ai extrêmement mal joué J'ai un peu oublié que j'ai un peu inversé Les armes Je voulais prendre la mitraillette J'ai pris le cutter Et tout ça On va remettre ça J'aurais pas du changer les côtés de ça Je m'étais habitué en fait L'encens Du coup j'ai complètement fait de la merde Ah mais il y avait une boîte Merde Ah c'est marrant celle là Ah ouais ça marche bien Même les objets comme ça qui se baladent Ouais J'suis très très mal joué Très très mal joué C'est vrai qu'on joue pas en impossible Oh mon dieu Oh mon dieu Oh putain Oh putain Eh ben Ah c'était pas C'est vrai un peu le résultat Ouais ça peut aller Ça peut aller Parce que là utiliser les explosifs C'est un peu dangereux ici On était vraiment collé aux bestioles J'ai fini avec les valves chef Rapport d'activité enregistré par Jacob Temple Les problèmes de moteur ne viennent pas d'un dysfonctionnement Quelqu'un a coupé les arrivées de carburant jusqu'au moteur principal Et endommagé les valves On a perdu une heure à les réparer Maintenant il faut redémarrer la station de recharge Mais un abruti a coupé le corps et a enfermé le disjoncteur Sans moteur On va bientôt s'écraser sur la planète On fait quoi ? Quelqu'un devait bien avoir une carte d'accès général Va voir si Attends T'entends ça Les deux heures fortes Ouais j'imagine que ça C'est un peu trop résistant Donc il nous faut la carte d'accès C'est Ok Oh merde Attends il y a un truc derrière la station Ah j'aime pas trop jouer avec ça Mais Ok Le tuyau est bien tombé Ah j'aime beaucoup Le fait qu'il y ait des poteaux comme ça A pouvoir récupérer et tout C'est vraiment sympa D'avoir mis des choses comme ça En plus ça a du sens Parce que bon C'est des parties du vaisseau Ok on a la carte Là il y a quoi Aucun courant On est reparti Là-haut Isaac Amand Daniels Tu es en vie Dieu merci Après le pont on a cru Ravi de vous décevoir Je me suis réfugiée dans le centre informatique Je les entends mais ils doivent pas savoir C'est là Isaac J'ai localisé ton rig T'es pas loin des machines Je vais me donner les droits administrateurs Je peux peut-être aider Connexion de la carte de sécurité C'est quoi ça Lightning Live support Ok Oh ok Dans live support Ça va être l'oxygène Et lightning C'est le Éclairage Du coup ça c'est quoi Station de recharge Sud Ou alors Ou alors on le fait sans oxygène Mais avec la lumière Entrez dans une zone de vide Oh c'est une zone Oui une zone de vide Non non c'est bon J'ai rien dit C'était sans oxygène Euh sans gravité Est-ce qu'il y a de l'oxygène là Putain de merde Plein d'énergie activé Carburant suffisant Pour allumer le moteur principal Ok Je vois le niveau de carburant C'est rempli au car Mais ça devrait suffire Je dois faire fonctionner La centrifugeuse avant de redémarrer Quelqu'un a vraiment bousillé Ses arrivées de carburant Fait vite Isaac Et J7 se rapproche à toute vitesse Ok Je crois qu'on est bon Oh merde attends Ouais du coup elle est verrouillée celle là Euh je vais devoir faire le truc sans Sans lumière C'est chaud quand même C'est là tu veux que je revienne en arrière Je sais pas Je sais pas si on peut le faire sans oxygène Ah mais attends si je dois repasser Si je dois repasser par là Ouais mais non 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 ça va pas le faire Parce que c'est long Ah merde J'aurais pas dû me faire toucher J'ai merdé Ça va être spooky Ça va être spooky Très bien Griffe Qu'est-ce qu'il se passe Ça vient d'où Ça vient d'où Non ça va Ouais on peut Il y a de l'oxygène ici Tiens ça prendra Ok Ah non Ouais là on a évité Un massacre On a évité un massacre Parce que ça c'est quand même Super chiant A réanimer Les cadavres Et tout ça Bien joué Bien joué moi Alors on va Dépécer ça vers le stock On a Je peux voir notre soin Notre vie Ça va Je peux peut-être aller utiliser mon point de force Comme ça on a le Il y avait ça tout à l'heure Oula Ça crie là C'est vraiment un endroit pourri Établi Référez que ça soit dans une salle protégée Et tout ça Là non c'est quand même Un endroit bien bien pourri Alors Qu'est-ce que tu as la place On a Feu Alors voilà Donc ça va tout simplement Mettre le feu Quand on coupe Ça fait des dégâts Alors Supplémentaire C'est pas mal Ça va Ça va aider Surtout si on On va dire Si on loupe les parties Pour couper Donc du coup Ça prend feu La cible prend feu Donc elle prend un peu des dégâts Dans la durée Non ça c'est cool C'est très pratique Ok Par là-bas On n'a rien à activer Alors Carbure en plein Moteur principal Et centrifuge Un autre étage Warning Mandatory Décontamination Hop C'est de la stase On voit Habilitation confirmée Ah putain Oula Attends Je crois qu'on doit être plein Là Enfin Ouais ça commence C'est pas ça Toujours plus d'absence Perte du contact Avec la passerelle Aucun lien rig Aucune nouvelle De la sécurité Rien On ne parle plus De rumeur Là c'est réel Merde je me casse Tant qu'il est encore Tant qu'il est encore Je crois qu'il y a des Des machins de stade Là qui traîne Je crois qu'on a rien à faire Oui on n'a pas de poids Ils ont bien repensé Les armes Chaque arme Qu'on a Elles existaient déjà avant Mais elles ont été refaites Ça c'est vraiment bien Il n'y a que le cutter plasma Qui reste Quoique Non il n'y avait pas le spécial 2 Dans le premier Il n'y avait pas le spécial 2 Il n'y avait que le spécial 1 Qui permet de brûler les cibles Mais il n'y a pas le 2 Alors lance la séquence Des décontaminations Oh on va s'amuser Ouais il y a des trucs Putain Je ne l'avais pas vu Avec toute la vie Ah oui Ça les tue beaucoup plus vite Oui oui Sous-titrage ST' 501 Ah de rien Ok Pas mal de De tirer une fois Avec le cutter plasma Foutre le feu Changer avec Avec autre chose C'est pas mal Ça marche bien Parce que du coup Ils prennent feu Donc ça fait Gagner du temps Enfin ils prennent des dégâts Avec le temps Donc on les repousse Avec la scie circulaire Et tout C'est cool Voilà En plan de kit de soins Moyen Alors Centrifugeuge Ou Centrifugeuge Contrôle Ah oui d'accord Contrôle Sud et Nord Bon on va suivre La flèche Pour le moment Oh je me rappelle de ça C'est quoi ça ? Alors Vous êtes là Mais qu'est-ce que vous foutez La réconciliation C'est toujours hors service On commence à manquer de temps Déjà essayé à moins d'arracher Les câblages De la moitié du vaisseau Il faut l'autorisation Du membre du conseil D'administration De la CEC Pour pouvoir laisser tomber Tous les minerais Je ne peux pas prendre De risque De Des actionnaires Bon Pour l'instant Ça va Pour le moment Tout va bien Ah Entrez en zéro gravité Oh Centrifugeuse Désactivée Veignez replacer Les générateurs Manuellement Ah oui On va devoir les déplacer Avec la La TK Ouais mais maintenant On peut voler Il est où ? En bas Ou en plus Il arrive Il est là Ne saute pas dessus Très bien Ça peut donner le tournis Un peu Surtout qu'il n'y a pas De touche Pour monter Descendre Donc il faut Se diriger Vers le haut Ou vers le bas Donc du coup On tourne un peu Dans tous les sens Il y a une autre BESCULE Ou c'est Des bruits Juste du vaisseau Bon Oh Yes Alors ça Là il y a un truc A droite Ok Ok Ah Il vous montre Oh c'est top Vu qu'on est dans la salle Où il faut être D'accord Donc qu'est-ce qu'il faut faire Donc embrayage Désactiver Il faut faire de la stase Il faut le maintenir peut-être Il y avait un objet là Je viens de voler Oui je viens de voler A travers Alors Erreur Attacher les générateurs De l'embrayage Pour redémarrer L'erreur centrifuge Ok ça marche Mais comment je fais ça Exactement Tu veux que Je les stase Ou pas Ouais sûr Ouais parce que si je fais ça Ou pas De l'embrayage Un mot Un mot Un mot On a la Oh Un mot 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 Mais le truc c'est que ça reste pas en fait, ça reste même pas une seconde. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Je suis con ou euh... Si ça restait encore une seconde ça voudrait dire qu'il faut la staser pour que ça bouge pas quoi. Est-ce qu'il y a d'autres panneaux ? Encore une autre panneaux. Non, ça va. J'ai l'air d'incroyable. J'ai l'air d'incroyable. J'ai l'air d'incroyable. J'ai l'air d'incroyable. C'est ça ! Sous-titrage ST' 501 Merde y'a des bestioles Je t'ai vu Ouf C'est parti Oh wow Centrifugeuse activée Rétablissement de l'équilibre Avec la charge tectonique Super T'es sérieux là ? Oh mon dieu Oh mon dieu Y'a des trucs J'ai que 35 secondes Le machin il est mort L'autre ou pas ? Oui Il s'est pris la centrifuge dans la gueule Tu vas pas me dire qu'il a envie Putain j'ai pris trop de temps Non c'est bon C'est bon Il y a autre chose là ? Ou pas ? Non De toute façon on y allait quand Y'avait pas de gravité Allez on se casse Eh ben Oh y'a de la glace qui s'est formée Sur sa tenue Et oui parce que c'est dans l'espace C'est froid Enfin je sais pas si c'est réaliste en fait Ah putain de ta mire Là on est safe ou pas ? Oui on est safe Go 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 ferme toi Ah il m'a fait peur le machin quoi Il m'a fait peur Oh mon dieu Oh y'a des têtes dedans Oh mon dieu Je vais crever Oh mon dieu C'est bon Oh la vache Ah on est un peu recouvert là par contre Je me demande s'il m'a pris Il m'a sélectionné la mitraillette automatiquement ou pas Parce que je sais que pendant la cinématique J'ai fait ça Donc je pense que c'est moi Qui ai sélectionné ça Eh ben J'avais complètement oublié honnêtement Alerte Position orbitale Proche du seuil critique Veuillez corriger la trajectoire Ah On y va On y va On y va Oh putain de merde On y va On y va Bon personne me suit Non c'est pas ça qui me pose C'est un magasin en fait C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Y'avait pas un autre chemin qu'on a pas pris ici ? Genre côté droit ou côté gauche Une seconde Je crois que c'est là Nous on est allé à droite donc on est allé au sud Mais y'a quoi au nord ? Ah d'accord Ah on a bien fait de revenir Ah y'a des crânes et tout ça c'est dégueulasse On a bien fait de revenir C'est cool Je voudrais tellement que la Staz se recharge par elle même C'est bon C'est bon C'est bon Le tube là c'est vraiment de la grosse grosse Staz Par contre ça fait utiliser des explosifs Mais bon y'a deux bestioles quoi On aurait utilisé beaucoup plus que 25 balles Donc ça va C'est de l'économie en fait C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Isaac le dépôt de carburant est ouvert Ça te permettra d'accéder à la salle des machines Ça marche Tara Voilà maintenant on peut faire des Des soins d'eux pour 5000 Voilà Qu'est-ce qu'on va déposer ? On va déposer ça, ça on vend, on va déposer ça, on va charger nos chargeurs, on va déposer ça dans l'inventaire, hop. Quoi qu'à la limite on pourrait prendre un tout petit peu plus de plasma, mais bon au pire on change d'arme. Ah c'est sympa quand vous vous mettez sur des munitions, ils vous disent combien de vous en avez stocké en fait directement. Là on en a 25 en possession dans l'inventaire, mais on en a 24 stockés, et là on voit qu'on a 24 stockés. Vous voyez là en possession les petits symboles et tout ça, vraiment cool, ça c'est sympa. Comme ça vous n'avez pas besoin de changer droite-gauche tout le temps. Cool, c'est le cool, cool. C'est ici ? Non, c'est pas ici. Ok, c'est par là-bas. Warning. Oui, oi, oi. Oh yes. Yes. Dis, Tamon, j'ai piraté les fichiers sécurisés. La CEC n'était pas ici pour une simple revendication minière, hein. Comment ça ? Cette flambée a débuté au sein de la colonie quand les mineurs ont déterré un artefact. Un truc extraterrestre. C'est impossible. Mais ça expliquerait pourquoi Aegis 7 est censé être interdite d'accès, c'est vrai ? Ordre du gouvernement de la Terre. Quand les mineurs ont trouvé l'artefact, ils ont signalé des cas d'hallucination, de paranoïa, des suicides. Mais l'Ishimura a embarqué ce monolithe malgré tout. Comme si c'était prévu. Quoi ? Le monolithe ? Ok, on se calme. Où se trouve ce monolithe ? Dans la soute. Bien emballé pour la livraison. Oh, c'est de la stase. Go, 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 go. J'ai besoin de la stase. Nickel. Aucun courant. Ah, merde. Attends, c'est quoi ça ? Ouais, je vais devoir passer là. Oh, là. Oh, mon Dieu. C'est rapide encore. Putain. C'est quand même bien rapide. Putain, là. Sase 2. Putain de merde. Putain, brûlé, saloperie. C'est mon chargeur, vite. Il y a encore un truc. Non ? Non, je crois que c'est bon. Ah, la pâche. Sortie d'une zone en zéro gravité. Oh, wow. Oh, mon Dieu, le bruit. J'entends rien. Oh, la pâche. Ok. On a un lance-flamme, maintenant. Ah, c'est la partie collante dégueulasse. Alors, torche industrielle à l'hydrasine. Projette des flammes et mur de feu. Oh, mur de feu. C'est en effet, les courtes portées ne peuvent pas être utilisées dans les environnements sans oxygène. C'est bien. Lance un projectile qui crée, je n'ai pas vu. On va tester. Oh, je sens la merde, là. Ouh, je sens qu'on va se faire choper, non ? Tout va bien, Isaac. Tout va bien. Oh, il y a un truc dégueulasse au-dessus de moi. Ah, ok, maintenant, on est là. Non, mais t'es pas mort ! C'est bon. Ok, maintenant, on peut passer. Ça marche. Oh, on va tester un peu le lance-flamme. Mais bon, le lance-flamme, du coup, ça ne va pas pousser les gens, quoi. Ce n'est pas physique. Évidemment. Donc, du coup, ça risque de ne pas être très intéressant si les bestioles nous foncent dessus. On va voir. Journal d'ingénierie. Dernière entrée. Temple au rapport. Personne ne répond plus aux liens rigues. Je crois que mon équipe a été décimée. J'ai trouvé le module de télékinésie qui a servi à bousiller la centrifugeuse. Il est cramé. Qui saboterait l'Ishimura dans un moment pareil ? Je vais contacter la passerelle. S'il reste encore quelqu'un. Et je vais chercher Elisabeth pour qu'on se tire de ce satané vaisseau. Ça marche. Bonne chance à toi. Il n'aime pas la lumière. Ah, ce n'est pas les mêmes attaques. Là, il ne met qu'un seul... Il a l'air de faire plus mal en fait. Plus mal là. Ça, ça va péter. Ça va me péter dans la tête. Voilà. Alors, lance-flammes, dégâts. Après, les dégâts, c'est quoi ? C'est 65. Découpeur, c'est 40. Là, c'est 40 aussi. 120. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que le cutter plasma, on ne va pas vraiment le plus l'augmenter. On pourrait prendre ça. Ça augmenterait un peu les dégâts. Après, la barre de cartouche, je ne pense pas que ça soit très utile. Enfin, que ça permet d'économiser de la place parce que si les balles, elles sont dans le chargeur, du coup, elles ne sont pas dans notre inventaire, évidemment. Ça, c'est la cadence de tir. Le découpeur, c'est quoi ? Ah oui, le rebond. Lance-flammes pour le moment, je ne sais pas. Ouais, lance-flammes pour le moment, on va le laisser de côté. Je ne dirais pas non pour des PV en plus, encore. Je vais refaire ça, ça et PV. Donc, 3. Voilà, on augmente tout simplement les dégâts du cutter. Je ne sais pas. Vu qu'on n'a pas tout débloqué encore, parce qu'il y a encore des choses spéciales. Là, débloqué, il y a sûrement plusieurs spéciales, en fait, pour chaque arme. Je dirais même peut-être qu'il y a un troisième... Bah oui, ouais, non, il y a le bas, là. Je ne peux pas y aller, je ne peux pas le montrer. Mais vous voyez, il y a le carré, donc il y a un spécial 3, en fait, à débloquer. Donc, ouais, il doit y avoir 3 spéciales pour chaque arme. Donc, du coup, j'ai un peu envie de garder de côté les points. Ah, mais ça va, ça s'est calmé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une porte. Oh, la vache ! Ok. Bon, c'est utile, en fait. Qu'est-ce que j'ai eu ? Plan de lames de découpeur. Je change le plan de découpeur. Ah oui, je ne peux pas les créer, les lames. Maintenant, on peut. Non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, ça fait bien des dégâts, pardon. Merde, c'est quoi qui vient de péter, derrière moi ? On est bon, on est bon, on est bon. Ouais, non, le lance-lame fait beaucoup de dégâts, en fait. On a vu la créature tomber par terre très, très vite. Donc, à la limite, ça va. Oh, mon dieu, non. Oh, merde. Ok. On est peut-être allé un peu pour un. Mais ça marche bien. Ok, cool, ça c'est l'ascenseur. Je crois. Ok, très bien. C'est des raccourcis. Ok. Le lance-lame est pas si mal. Je me rappelle que dans le 1, je ne crois pas que j'aimais vraiment. Même le lance-disque, là, le 6, je n'étais pas très... Pas très... Satisfait, en fait, de sa puissance. Ce que je faisais surtout, c'était du cutter plasma et la mitraillette, en fait. Je crois principalement. Là, là, ça va. Attends, du coup, ça, c'est quoi ? Semi-conducteur. Est-ce qu'on peut timer les coups de poing ? Non, on peut juste spammer. Ok. On est bon. On peut avancer, je crois. Je crois que dans le 1, le fait de ralentir les objets comme ça... Ça les rendait quand même mortels, en fait. Genre, par exemple, si on touchait une porte qui était stasée, même si elle n'avait pas de vitesse, elle vous tue instantanément. Je crois qu'il y avait ça dans le 1. C'est assez drôle. On va faire ça. Ah, putain, je ne me touche pas. Viens ici. T'es sérieux, là ? On n'a plus de carburant. C'est bien. Les ennemis sont bien faits, dans le sens où ils arrivent... Ils arrivent à différents moments. Chaque arme a son utilité, en fait, là. C'est vraiment cool. Ça se déroule bien. Là, c'est quoi ? Vers la salle de contrôle. Jour sans incident. Erreur. Peut-être qu'on va devoir y aller dans la salle de contrôle. On n'est pas en faute. Ah, si. Ouais, on va devoir peut-être y aller, en fait. Donc, du coup, on peut... On peut d'abord faire notre objectif. Sans déconner. Ok, cool. Ok, cool. Panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. Ok. Ça marche. On va devoir utiliser un peu le disque, là, le lance-disque. La mitraillette. Je préfère l'utiliser seulement pour les explosifs. Alerte. Panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. Pour lancer des mines, là. C'est vraiment très utile pour ça. Ok, très bien. C'est un peu des labyrinthes, quand même. Méga-grand, pardon. Allant grand. Alerte. Panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. Quoi ? Aouh. Il y avait un truc dedans ? J'ai vu qu'il y avait une batterie, là. Je ne sais pas où on a besoin de nous battre. Panne d'alimentation du moteur. Remplacez l'unité d'énergie pour déclencher la séquence d'allumage. Séquence d'allumage initialisée. Veuillez patienter. Ah, évidemment. Putain de merde. Est-ce qu'il y a qui me crasse dessus ? Qu'est-ce qu'il y a qui me crasse dessus ? Avortage de la chambre de combustion. Veuillez patienter. Oh, merde. Tiens. Oh, merde. Ok, ça s'est bien passé. Je crois qu'on a rien loupé d'autre. Moteur prêt. Veuillez confirmer l'ordre d'allumage. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, oui, ça, Rochard. Nickel. Ah, j'avais dit, le coût des mines, là, ça aide. Ça aide beaucoup. Ok, allez, on va allumer tout ça. Oh, mon dieu, les turbinos. Oh, la vache. C'est énorme. C'est énorme. Moteur prêt. Veuillez confirmer l'ordre d'allumage. C'est pas ça ? Carburant pour le vent, ça marche. Mise à feu. Oh, la vache. Laisse-moi, laisse-moi. C'est bon ? Et du coup, on part. Je pense qu'on a tout. C'est quoi, ça, là-bas ? Ça, c'est la batterie. Ouais, non, c'est bon. On va partir, je crois. Ouais, 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 allez, go. Ça fait un peu. C'est bon. Isaac, vous avez réussi, l'Ishimura fonctionne à nouveau. C'est pas grâce à la personne qui a saboté ses moteurs, en tout cas. Grâce à vous, on a pu trouver une solution. Le pilote automatique nous emmène en orbite géostationnelle. Attendez, vous nous emmenez vers les débris du bris surface ? C'est à ça que sert la DEF, notre système de défense. Oui, mais la DEF est morte. J'ai toutes les données sous les yeux. Amon, les Chimura sont dans un état mal. Quelques coups de plus et ce sera terminé. Merde. Daniels, donnez-moi tout ce que vous avez et je vais essayer d'ajuster la trajectoire. Isaac, désactivez le verrouillage du tram depuis l'ingénieur et j'ouvre la station de la passerelle. Rejoignez-moi là-bas, on doit travailler en équipe. Zimash. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là. Ce sera notre troisième épisode. Je pense qu'on a bien bossé. Notre inventaire est quasi plein. Donc on a les lames et le carburant. Très bien. Ouais, non, ça va. On a encore du soin. On est bon en vie. On a 15 000 de crédit. On a ça à vendre. On va voir les objets clés. J'espère à quoi ça sert le rig de Volker. Alors est-ce qu'on peut rien en faire en fait ? Ouais, on verra ça plus tard. On va s'arrêter là. Ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe super bien. Comme j'ai dit, les combats restent cool. Dead Space reste très cool pour le combat. C'est très basique. mais les armes font que c'est fun. Et j'aime beaucoup les détails des armes. C'est vraiment sympa. C'est vraiment stylé. Donc ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment content du jeu. C'est cool. On continuera la prochaine fois. Je ferai encore un épisode un peu plus long qu'une heure. Parce que je pense qu'on va quand même passer au moins une bonne dizaine d'heures dessus, voire peut-être un peu plus. Il est quand même long Dead Space quand on y pense. Il est quand même assez long. Donc ouais. Et ouais, honnêtement, je passe un super moment dessus. Il est vraiment sympa. Je regrette pas l'achat. Rien du tout. Vraiment, vraiment très très sympa. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Ciao, ciao !